L'exercice proposé Une loterie organisée avec des billets gagnants Considérant qu'il y a 10% de billets gagnants parmi tous les billets Et que le nombre de billets est suffisamment grand pour considérer l'achat de deux billets Comme un événement consécutif indépendant Donc on rentre dans le cadre de notre loi binomiale Donc la personne qui va jouer à cette loterie décide d'acheter 4 billets Et de regarder quelle est sa probabilité de gagner par exemple 4 fois D'avoir un billet gagnant ou au moins un billet gagnant Puis nous verrons ensuite la dernière question de cet exercice Qui sera un petit peu plus compliqué Donc on va appeler x la variable aléatoire associée au nombre de billets gagnants Donc cette variable aléatoire est une variable qui peut prendre les valeurs 0, 1, 2, 3 et 4 Lorsqu'on achète 4 billets On peut avoir de façon très probable 0 billet gagnant Ou 1, ou 2, ou 3, ou 4 Donc avant de se lancer dans un quelconque calcul de probabilité Même si l'exercice ne le demande pas Vous devez justifier quelle est la loi suivie par x Et là vous avez une trame rédactionnelle Que vos professeurs vous ont très certainement donnée Et vous devez reproduire leur trame Je vais vous en donner une Mais il faudra l'adapter à celle de vos enseignants Alors tout d'abord Parlons un petit peu de cette variable aléatoire Donc On nous demande La proba que tous les billets soient gagnants Et avant de calculer cette probabilité On va donner cette trame rédactionnelle Alors Acheter un billet Correspond A Une épreuve De Bernoulli Qu'est-ce que c'est qu'une épreuve de Bernoulli ? Une épreuve de Bernoulli est une épreuve à deux issues Par exemple pile ou face Je lance ma pièce Soit je fais pile, soit je fais face J'ai donc deux issues Avec un succès Ici qui est dans notre épreuve de Bernoulli Avoir un billet gagnant Et un échec Avoir un billet perdant Donc acheter un billet Correspond à une épreuve de Bernoulli De succès Le billet est gagnant Avec P Est égale à 10% de billet gagnant Donc 0,1 Puis on en achète 4 Donc on répète 4 fois Cette épreuve Donc X Associée Au nombre De billets gagnants Suit Une loi Binomiale De paramètres N N Égale 4 Et P Égale 0,1 Et on notera X Suit La loi binomiale Donc B Avec N Qui vaut 4 Et P Qui vaut 0,1 On a donc ici la trame Avec les éléments importants à faire figurer Qui est la notion D'épreuve de Bernoulli C'est à dire épreuve à deux issues Avec La notion de Succès Avec L'approba de ce succès Puis La répétition Et cette répétition On va même Être Plus rigoureux En disant que Cette répétition On la répète 4 fois Et donc ici c'est De manière Identique Et indépendante Donc ces points là sont vraiment importants à rappeler Le côté Identique Et indépendant D'une épreuve à deux issues Nous permet d'affirmer La présence de cette loi binomiale Donc vous devez bien mettre Toutes ces expressions là Dans votre rédaction de la loi binomiale Pour pouvoir justifier que X Suit bien une loi binomiale Donc on répète L'épreuve à deux issues Que l'on répète ici 4 fois De manière Identique Et indépendante Pour justifier que X suit Cette loi binomiale Et maintenant Regardons Le calcul Qui nous est demandé C'est à dire La probabilité Que tous les billets Soient gagnants C'est à dire P de X Égal 4 On rappelle La formule Pour la loi binomiale Donc 4 parmi 4 Parce qu'on veut Que les 4 billets Soient gagnants Fois La probabilité Du succès Qui est égale A 0,1 A la puissance 4 Fois La probabilité De l'échec Qui est 1 moins 0,1 Donc 0,9 A la puissance 4 moins 4 Donc en fait A la puissance 0 Donc On rappelle Que 4 parmi 4 Ca vaut 1 Et que 0,9 Puissance 0 Ca vaut 1 Donc P de X Égal 4 Correspond tout simplement A 0,1 Puissance 4 Alors On peut très bien Laisser le résultat Sous forme exacte Ou alors Tout simplement Le calculer Je vais les calculer Donc avec la calculatrice Pour ma part Moi j'utilise Une TI89 Très souvent En général Vous utilisez Une Casio Graph 35 Plus Ou une TI83 Donc après Vous avez La méthode Pour calculer Ces valeurs là On va donner Le résultat 0,1 Puissance 4 Qui vaut 0,0001 Donc voilà la réponse A la première question Donc maintenant Regardons la deuxième On nous demande La probabilité D'avoir Un biais gagnant Donc P de grand X Égal 1 On applique encore La formule On en veut 1 parmi 4 Fois La probabilité Du succès A la puissance 1 Fois la probabilité De l'échec A la puissance Ce qui me reste 4 moins 1 Donc 3 Donc Alors moi Ce que je vous propose Dans cet exercice C'est de ne pas utiliser Les calculs tout faits De vos calculatrices Qui vous donnent Dans le menu Distribution Directement Le résultat Je vous propose Vraiment D'utiliser A chaque fois La formule Dans le détail Pour bien pratiquer Votre loi Binomiale Donc Une fois qu'on a marqué La formule Il s'agit maintenant De venir Remplacer Chacune des valeurs Parce que ça vaut Celle-ci On va la laisser comme ça Mais Première étape Le 1 parmi 4 Qui vaut 4 Car il a 4 façons D'avoir un biais gagnant Parmi 4 Soit le premier Soit le deuxième Soit le troisième Soit le quatrième Puis Fois 0,1 Puis fois 0,9 Puissance 3 Maintenant Il ne s'agit plus Que de rentrer Ces calculs là Dans votre calculatrice Donc on a 0,1 Fois 0,9 A la puissance 3 Puis fois 4 Ce qui nous donne En valeur décimale 0,2916 Donc en gros 29,16% De chances D'avoir Un billet gagnant Parmi les 4 Achetés Donc maintenant Troisième question Une question Qui n'est Surtout pas A négliger C'est vraiment Important Dès que vous aurez Au moins 1 Dans vos exercices Vous avez une méthode A retenir Déjà Comment le note-t-on P de x supérieur Égale à 1 Si on voulait Y aller en direct Il faudrait faire P de x égale 1 Plus p de x égale 2 Plus p de x égale 3 Plus p de x égale 4 Et là encore Il n'y en a pas non plus 50 à faire Puisque n égale 4 S'il y en avait Beaucoup plus Ce serait beaucoup plus long Moi je vous propose De passer par L'événement contraire De au moins L'événement contraire De au moins C'est Aucun Donc en fait P de x égale 0 Et d'appliquer ensuite La formule P de a bar Égale 1 Moins p de a Donc dire que P de x supérieur Égale à 1 Il vaut mieux faire 1 moins P de x égale 0 Ou p de x égale à 0 L'événement contraire De au moins 1 Ce qui nous donne 1 moins 0 parmi 4 Fois 0,1 puissance 0 Fois 0,9 puissance 4 0 parmi 4 Ça fait 1 0,1 puissance 0 Ça fait 1 Il ne reste plus que 0,9 puissance 4 Donc 1 moins 0,9 puissance 4 Que l'on vient ensuite Calculer Dans notre calculatrice Et donc 1 moins 0,9 puissance 4 Qui donne 0,3439 Donc 34,39% De chance D'avoir au moins 1 billet gagnant Parmi les 4 Achetés Allez maintenant Passons à la dernière question Qui est assez classique Quand même Qui nous demande Combien doit-on Acheter de billet Pour que la probabilité D'en avoir Au moins 1 de gagnant Soit au minimum De 1,5 Ou 0,5 Donc là Dans cette question Il s'agit en fait De reconsidérer Notre loi binomiale Sur ses paramètres C'est à dire Que là On a une loi binomiale Qui a un paramètre de 4 Parce qu'on achète 4 billets Là on veut savoir Combien doit-on en acheter Donc Notre loi binomiale Dans la question 4 N'est plus avec un paramètre n Qui est défini Mais avec un paramètre n Qui est notre inconnu Et donc On suit une loi binomiale De paramètres n Indéterminés Et de proba Evidemment Qui est toujours la même Donc Maintenant qu'on a analysé ça On cherche n Tel que P de x Supérieur Ou égal à 1 Soit au moins Égal A 0,5 Et donc On va travailler autour Toujours De ce Au moins Un billet gagnant Donc Au moins 1 Nous avons vu A la question précédente Que pour au moins 1 On avait tout intérêt A faire 1 moins p de x Égal à 0 Ici On aurait pu s'en sortir 100 Avec un calcul Un petit peu plus long Mais là On ne peut pas s'en sortir Puisque n est indéterminé Donc p de x Supérieur ou égal à 1 C'est de 1 Jusqu'à n Avec n Qui est inconnu Donc là Pas le choix On est obligé De passer Par cette phase De l'événement contraire Et de faire 1 moins p de x Égal à 0 Comme on a fait tout à l'heure Donc Donc on va poursuivre Et on sait que P de x Supérieur ou égal à 1 C'est égal à 1 moins P de x C'est égal à 0 Donc on va devoir calculer P de x Égal à 0 Avec ce nouveau paramètre Inconnu Qui nous mène à P de x Supérieur ou égal à 1 Qui est égal à 1 Moins 0 parmi n Fois 0,1 A la puissance 0 Fois La probabilité d'échec 0,9 A la puissance n 0 parmi n Ça fait 1 0,1 Puissance 0 Ça fait 1 Donc On arrive à 1 moins 0,9 Puissance n Ainsi On doit résoudre On doit Déterminer n Tel que 1 moins 0,9 Puissance n Soit supérieur ou égal à 0,5 Donc là On a une petite bifurcation En fonction de ce que vous avez déjà fait dans l'année Avez-vous déjà fait la fonction logarithme n'est pas rien ou pas ? Si vous avez déjà fait la fonction logarithme n'est pas rien vous allez devoir faire comme on va faire ici Si ça n'est pas le cas il s'agira tout simplement de rentrer soit la fonction 1 moins 0,9 puissance x Et d'aller chercher dans votre table de valeur quand est-ce que ça dépasse 0,5 Ou alors vous pouvez la rentrer également comme une suite Et regarder quand est-ce que 1 moins 0,9 puissance n dépasse la valeur 0,5 Et ça c'est une simple lecture dans votre calculatrice de votre table de valeur Alors pour ceux qui n'ont pas fait la fonction logarithme n'est pas rien Bah faites-le comme ça C'est à dire que là vous rentrez ça dans votre calculatrice Et vous allez dans la table de valeur lire le premier rang à partir duquel on dépasse 0,5 Pour ceux qui ont déjà fait le logarithme Je vais l'aboutir avec cette méthode Et vous allez voir que évidemment on va aboutir sur le même résultat Donc l'objet est d'isoler ce 0,9 puissance n Donc 1 moins 0,5 ça vaut 0,5 Puis on applique la fonction logarithme Qui est une fonction définie sur les réels strictement positifs Mais surtout croissante Donc elle conserve l'ordre On a donc ln de 0,5 Plus grand que ln de 0,9 puissance n Et le logarithme a comme bonne propriété de faire tomber le n Qui me donne ln de 0,5 plus grand que n fois ln de 0,9 Attention là il nous manque à diviser par ln de 0,9 Mais le logarithme est négatif entre 0 exclu et 1 Donc on va diviser par ln de 0,9 Donc on va diviser par ln de 0,9 Qui est négatif On a donc ln de 0,5 divisé par ln de 0,9 Et on a changé l'ordre puisqu'on a divisé par un nombre négatif Donc là on vient taper ça maintenant dans notre calculatrice ln de 0,5 divisé par ln de 0,9 Ce qui nous donne 6,58 en arrondissant à deux chiffres Or ln de 0,5 sur ln de 0,9 environ égale à 6,58 Nous cherchons un entier naturel Donc il faut prendre l'entier au dessus Même si ici nous avions trouvé 6,01 On arrondirait à 7 Donc pour toute n supérieure ou égale à 7 P de x supérieure ou égale à 1 Et supérieure à 0,5 Donc pour ceux qui l'auront fait avec Non pas le logarithme mais avec votre table de valeurs Vous auriez dû aller dans votre table de la calculatrice Et vous auriez trouvé qu'à 6 on était toujours inférieur à 0,5 Et qu'à partir de 7 on était au dessus Qu'est-ce que cela veut dire ? Comment est-ce qu'on l'interprète ? Tout simplement qu'il faut acheter au moins 7 billets Pour arriver à avoir au moins une chance sur 2 D'avoir minimum un billet gagnant Voilà comment est-ce qu'on interprète Et comment est-ce qu'on réalise cette dernière question Donc j'espère que vous êtes arrivé à comprendre Un petit peu mieux les rouages de cette loi binomiale Au travers donc d'une variable aléatoire Qui suit une épreuve à deux issues Que l'on répète de manière identique et indépendante Puis de sa formule de calcul de probabilité Et ensuite tout simplement des calculs que l'on effectue avec sa calculatrice Donc voilà j'espère que vous êtes arrivé à comprendre un petit peu mieux Ce que l'on a fait là sur la loi binomiale Je vous invite à vous exercer autour de ce type d'exercice Que vous retrouvez dans vos livres Dans les tip-back également Et donc je vous invite à tous de vous abonner à notre chaîne En activant la cloche Pour être au courant des dernières vidéos mises en ligne A nous suivre sur internet Les réseaux sociaux Facebook et Instagram A liker, partager, commenter nos vidéos Et d'ici notre prochaine vidéo Je vous souhaite à tous une excellente journée Et je vous dis à très bientôt Allez, ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501